C'est beau quand il y a le silence, le silence de toutes nos pensées, parce qu'à ce moment-là, il y a une présence de soi qui n'est pas embarquée par la pensée. La pensée c'est justement, c'est un soi qui est substitué. Avec la pensée, on en existe, mais à travers ce que l'on a fait, ce que l'on a expérimenté. Ce soi que la pensée est, c'est un soi qui est en discorde avec lui-même. Tout ce que tu penses, tout ce que tu voudrais, tout ce que tu attends de la vie, ça appartient à quelqu'un qui voudrait être dans le confort, dans la quiétude, dans la zone de confort, dans la sécurité. Et là, tu t'identifies à ça. Et ce soi qui est là, identifié à sa sécurité, ce soi n'est pas une réalité vraiment. C'est quelque chose que tu as construit pour pouvoir ne pas être face à ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai va déranger toute la zone de confort que tu as acquise. Donc il n'y a pas de sécurité. La sécurité dans la vie, ça n'existe pas. La seule sécurité que tu peux avoir, c'est de savoir que toi, ce que tu es, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Autrement, tout ce que tu es, tout ce que tu as voulu vivre, tout ce que tu auras envie de faire, ce sera éphémère. Et donc, sujette à la peur que tu ne sois pas en sécurité. Parce que tout ça finira. Et tout ça doit être accumulé, pour pouvoir faire en sorte que ça perpétue. Pour ne pas rencontrer justement, le désagrément, la déception, la peur de ne pas exister à travers ce que tu t'es construit. C'est-à-dire cette image que tu as. Cette envie de te montrer pour ce que le monde attend de toi. Et le monde, le joue bien. Parce qu'en fait, on te demande de réussir. Et tout ça, toute cette propagande, t'influence. Et tu veux devenir, en fait, ce que la norme établie propose. Où là, il y a de la sécurité. On te propose une certaine sécurité d'être. Parce que quand tu es devenu ce que tu désires, pour te mouler, alors tu es reconnu. Tu es comme si tu étais en sécurité. Il y a quelque chose qui est là, et qui existe au regard de tout le monde. Donc, cette sécurité est dans nos vies, dans nos coutumes, dans nos mœurs. C'est la façon que nous avons de vivre dans ce mode de vie où on s'active pour faire en sorte que tout le temps, il y ait cette sécurité. Donc, la société ressemble à ce que nous voulons, à ce que nous désirons. toute la société, c'est le produit de ce que tu penses, en fait. Mais, bien souvent, on accuse la société. Parce qu'elle n'est pas au goût de ce que j'aime. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. Donc, on critique, on cherche un coupable. Mais en fait, en cherchant le coupable, si tu es honnête avec toi-même, tu vas savoir que tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, c'est ce qui a fait que le monde est comme ça aujourd'hui. Toutes les pensées que nous avons acquises de nos aïeux, eh bien, on les perpétue. Et on fait exister encore la société telle qu'elle est. Puisque la société, elle existe, c'est un amas de pensées, c'est une conscience collective qui fait en sorte que le monde bouge de telle ou telle manière. Selon nos cultures, selon nos pays, selon nos religions, selon l'ambiance qu'on met dedans, nos politiques et tout ça. Et tout ça, c'est une conscience collective qui fait que le monde est comme ça, et non autrement. Donc, c'est pas le monde qui est en question là. C'est l'homme. L'homme doit être remis en cause. Parce que ce qui se passe, c'est en soi. Toute l'activité vient de soi. L'action est faite par soi, pour que le monde puisse exister. Il y a une action. Et l'action, c'est chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de ce que nous faisons exister autour de nous. Donc, cette action, si elle vient d'une propagande, de pensées déjà réfléchies, déjà établies, et que tout le monde répète, alors on aura toujours la même chose. Mais, il est question là, de comprendre que si on répète les choses, ça va se perpétuer. Mais, si on cesse de répéter, et comment ne pas répéter ? Comment être celui qui ne met plus de l'eau au moulin ? Comment faire pour ne pas enclencher le système mécanisé de la pensée que nous sommes ? Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, parce que ce que nous savons, c'est que ça. Nous avons toujours fait ça, de toute notre vie. Et là, on est en train de parler ensemble, on est en train de réfléchir, pour savoir s'il y a une autre façon de regarder la vie. Non pas à travers ce que nous pensons, mais à travers un regard qui vient au-delà de ce que la pensée propose. Et ce regard, il ne peut être là que si l'esprit est libre de tout ce qui est pensé, de toutes les références que l'on a, de tous les désirs que l'on veut pour s'approprier de la sécurité. Et quand il y a cette présence d'esprit, alors il y a une intelligence qui fait que dans ce silence, où les pensées ne se côtoient plus, alors il y a une intelligence qui fait que tout est silencieux. Et rien ne se fait pour que l'eau soit apportée au moulin. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus cette énergie que l'on dépense pour pouvoir faire exister la société. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça veut dire qu'il y a un silence total, un vide total. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se fait par rapport au centre égocentrique qui voudrait s'alimenter lui-même de son désir. Il n'y a plus ça. Qu'est-ce qui reste ? Parce que nous ne connaissons que ça. Et là, on est en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui reste s'il n'y a plus de désir, s'il n'y a plus de projection en avant de tout ce que le centre égocentrique demande ? Quelle est la nature de l'esprit qui est là alors ? Déjà, il est libre. Il est libre de ce que le désir propose. Il n'y a plus de la course qui se fait pour aller prendre ce qui est désiré. Et avec tout ce que cela implique, cela implique la confusion, la déception, la frustration pour pouvoir avoir le gain de ce que l'on cherche. Donc, tout ça cesse. Il reste seulement la quiétude, la paix. Et dans cette paix-là, il y a une action qui se fait. Et c'est l'action de ne rien faire. C'est-à-dire, l'inaction produit l'action qui fait que plus d'eau n'est mis au moulin. Tu es calme. Tu ne réponds pas. Tu ne réagis pas. Tu restes dans ton havre de paix. Sans vouloir faire en sorte que les choses soient mieux. Tu fais en sorte que tout reste comme c'est. Sans que tu essayes d'arranger les choses. Tu ne veux rien. Et à ce moment-là, dans cette inaction, les choses se remettent en place. Puisqu'il n'y a plus personne qui vient déranger ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, ça arrive et puis ça repart. Mais on veut arranger ça à la manière dont on aimerait. Ça fait que le monde, en fait, est en perpétuel chaos parce que nous sommes dans la demande d'une vie qui n'existe pas. Nous voulons faire de la vie quelque chose qui sera à mon goût. Donc c'est encore là le centre égocentrique qui est en demande. Et cette demande, c'est l'eau qu'on envoie au moulin. Et là, on est en train de cesser de faire ça. De ne plus être celui qui est en demande. D'effacer cette demande. Cette demande, elle s'efface quand il y a le silence. Quand l'esprit connaît la paix. La paix d'être présent, là, avec ce qu'il y a. Et quand nous sommes dans cet état, alors il y a un effet domino. Parce que, en fait, comme on ne fait plus rien, alors les choses se calment. Il n'y a plus de pavé qui est envoyé dans la mort. Une personne fait cela. Deux personnes fait cela. Trois personnes fait cela. Et la conscience se rétablit. La conscience n'est plus en crise puisque plus personne ne court. Plus personne n'utilise ce que l'on a mis dans la conscience. Ce que l'on a mis dans la conscience, c'est ce qu'on appelle tout notre aspect psychologique. Ce que je veux, ce que je ne veux pas, la peur, l'angoisse et tout ça. C'est dans un réservoir commun. Où nous avons puisé chacun d'entre nous pour être celui qui va faire l'action. Et là, on dit de ne plus rien prendre. Parce que ce que tu es n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est la paix. C'est l'esprit silencieux. Mais si tu prends ces choses dans le réservoir pour être celui qui va devoir faire un rôle pour arranger les choses dans la société. Alors le chaos va se perpétuer. Et là, on est en train de dire, ne fais rien. Je ne sais pas si tu réalises, mais de ne plus avoir à faire quelque chose pour se sentir bien, c'est quelque chose de beau. Parce que tu es libéré de toute la tracasserie qu'il y a pour arriver à tes fins. Libéré de toute la tracasserie. Tu es, à ce moment-là, libéré. Et dans cette libération, tu es toi-même. Tu es la vie. Tu es ce qui est intègre, qui est authentique, qui est vrai. Mais qui n'est pas substitué à quelque chose que tu aimerais faire mettre pour pouvoir exister et pour pouvoir jouer le rôle dans ce monde. Dans la scène. Tout rôle que l'on joue dans la scène dérange la scène. Donc, on est en train de dire, ne fais plus rien. Est-ce que tu es capable de ne plus rien faire ? Est-ce que tu es capable de laisser tomber ta demande égocentrique ? Ta demande où tu seras comblé de plaisir ? Ou tous tes privilèges te donnent ce que tu veux ? Et tu aimes bien jouir de ça ? Tu es prêt à ne plus les mettre en valeur ? À laisser tomber tout ça ? À ce que tous ces privilèges ne soient rien d'autre que des choses qui sont là, sans que ça te subjugue ? Ne pas les embarquer avec toi, sur ton dos, comme trophée. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est de ne pas pouvoir embarquer avec soi sa réussite. Sa renommée. Parce que tout ça, ça va te rendre arrogant. Et l'arrogance fait que tu fais des actions pour pouvoir garder cette arrogance que tu as gagné. Cette notorité que tu as gagné. Donc tu es ce que le monde n'a pas besoin. Le monde ne vit pas comme ça. Donc là, tu es dans le sens inverse du courant de l'humanité. Tu es la vie. Tu es ce que la vie propose. Et alors, à ce moment-là, ce que tu es reflète justement quelque chose qui est inédit dans notre société, dans nos modes de vie. Puisque nos modes de vie sont faits à partir de ce que le passé propose. Et quand tu reflètes ce silence, cette joie, cette joie intense de ne plus avoir à rien faire pour pouvoir avoir cette sécurité. Alors, tu as une arme extraordinaire. Ce calme, cette joie, cette paix, cet amour que tu as transforme les choses. Parce que c'est de l'intelligence. L'intelligence de la vie. L'intelligence de la tête, mais du désordre. L'intelligence de la vie, mais de l'ordre. Donc, si tu laisses la vie entrer en toi, et si tu laisses la vie faire, alors elle va déjà mettre de l'ordre en toi. Toutes les attitudes incongrues que tu as. Ces énervements, ces émotions, ces pleurs, ces peines et ces angoisses vont disparaître. Tout seul. Parce que, tu ne donnes plus de l'eau au moulin. Tu laisses la vie être. Et ça, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Ça veut dire, laisser la vie être, c'est de ne plus rien faire. Laissez la vie être. Ce n'est pas toi qui fais en sorte que la vie soit en ordre. Ce que tu fais toi, parce que tu t'es identifié à une pensée qui va mettre du désordre, alors tu vas toujours faire la même chose. Puisque la pensée se répète. Donc, ne fais rien. Laisse être les choses. Ne crois pas que, parce que tu vas faire, ça va changer les choses. Ça va changer les choses seulement au niveau de la satisfaction immédiate. Mais, le chaos se perpétuera quand même. Les peurs, les angoisses et l'insécurité seront toujours de mise. Donc, ne rien faire, c'est une grande sagesse. Pour ne pas recevoir le boomerang de toute l'action que l'on fait. ne sème plus rien. Comme ça, ce que tu vas récolter, ce ne sera que la fleur sauvage et libre. ce ne sera pas nice. Ce sera quoi? Ce sera fini. Ça sera beau Tiago et libre Si.. Zie.. Wiege.. mean.. Si.. Si.. Demiseuues.. Ce sera görev Qui.. Cели..